Anno est une série de jeux de gestion stratégie développé par Max Design, puis Related Design et édité par Ubisoft. Les jeux reposent tous sur un même principe simple, la colonisation d'îles pour la croissance économique et démographique de votre faction. Ici, excite les armées de centaines de milliers d'hommes et place un jeu principalement basé sur la gestion de vos ressources et de votre capital de départ. Vous devez en premier lieu poser des maisons de colons pour récolter un impôt et ainsi obtenir de l'argent. Cependant, vous serez vite à court d'argent avec de simples paysans. Il faudra donc subvenir aux besoins de ces paysans pour qu'ils puissent changer de niveau de vie, ce qui vous permettra de récolter plus d'argent. Cependant, en changeant de niveau de vie, de nouveaux besoins vont apparaître, ainsi que de nouveaux bâtiments. Le jeu vous demande donc de jongler entre les maisons d'habitation et les bâtiments de production de biens pour les besoins de vos colons. Bien entendu, les catastrophes et les concurrents seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais la principale difficulté du jeu réside dans la gestion de votre empire colonial. Pour ce let's play découverte, je vais jouer à Anneau 2070 avec son extension en eau profonde, car je n'ai pas pu capturer en vidéo Anneau 1404, l'autre anneau que je possède. Cela ne change quasiment rien au gameplay de base, seule l'époque et donc les différents bâtiments changent. Sur ce, bonne vidéo. Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce tout nouveau let's play, un petit let's play découverte sur le jeu Anneau 2070. Alors à la base, j'aurais dû faire un let's play plutôt découverte sur le jeu Anneau 1404, le problème c'est que Fraps ne fonctionne pas avec ce jeu, et donc je me rabats sur le 2070 qui est aussi très bon, mais plus récent. Anneau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un jeu de gestion de stratégie, comme je l'ai dit dans l'intro, beaucoup plus gestion que stratégie d'ailleurs, c'est en ça que je trouve le jeu très intéressant. Et puis vous allez voir, on va voir ce que ça donne, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, tout simplement sur une petite mission unique, une petite mission facile, histoire de vous montrer, c'est un let's play découverte, histoire de vous montrer comment on joue, vous montrer un peu de gameplay, tout ça. Une petite saison d'au maximum 10 épisodes je pense, voilà, ça devrait aller. J'ai pas envie de faire un truc qui dure 50 épisodes déjà, parce que je sors d'une série de 50 épisodes. Je veux faire quelque chose qui change un peu, et donc je vais faire du anneau, parce que j'adore ce jeu, j'adore cette série, je suis un grand grand fan. J'aimerais franchement pouvoir poser mes mains sur le prochain anneau, le anneau de 1235, mais déjà le anneau de 2070 est très bon. Allez hop, on va y aller. Donc une mission unique, assez simple, c'est le plateau Jorgensen, il faut juste installer 2500 responsables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est assez nouveau dans la série des anneaux, avant on ne pouvait pas choisir de faction, on avait juste une faction, point barre, avec les mêmes bâtiments, des fois on pouvait prendre de bâtiments d'autres civilisations, mais c'était pas factionnisé. Là pour le coup il y a deux factions, vu que ça se passe en 2070, il y a eu la montée des océans, tout ça, et du coup il y a deux grands groupes, entre guillemets, qui se disputent les rares ressources. Eden Initiative, c'est des écolos, et Global Trust, c'est des capitalistes purs et durs qui polluent bien. Voilà, c'est pas forcément le bien et le mal non plus, mais voilà, c'est le principe. Après il y a une troisième faction, la faction Tech, S-A-A-T, qui me correspond déjà beaucoup plus, c'est les gens plus technologiques, qui se basent sur l'innovation, plutôt que sur la production ou l'écologie. Qu'est-ce qu'on prend ? Global Trust, en gros, c'est du développement rapide, mais de la pollution lourde, et Eden Initiative, c'est du développement plus lent, mais moins de pollution. On va prendre Eden Initiative, voilà. Parce que, je sais pas, je me sens une âme d'écolo pour ce let's play. On va prendre Eden Initiative, alors c'est un peu long. Est-ce que ça change ? Selon la faction, on n'a pas les mêmes bâtiments, le principe est exactement le même. On n'a juste pas les mêmes bâtiments, pas les mêmes designs, et pas les mêmes besoins. Comme je l'ai expliqué dans l'intro, vous avez des paysans, en gros, c'est des ouvriers à cette époque, plutôt que des paysans, ils ont des besoins, des besoins primaires, et s'ils sont tous remplis, durant un certain temps, ils peuvent changer de niveau de civilisation, passer d'ouvriers à employer, etc. En gros, ils montent en grade. Et à chaque fois qu'ils montent en grade, il leur faut plus de choses. Ils ont des nouveaux besoins qui apparaissent, mais en même temps, on ne peut plus les imposer. On gagne plus de sous. C'est ce qui nous sert à réinvestir pour s'occuper des besoins. Plus ça va, plus on arrive à avoir un maximum de besoins, à gérer un maximum de besoins, et ça nous permet de donner de nouvelles options de construction. Ah, et c'est bon. On est parti. Alors, la nana qui parle, c'est mon moteur. Non, c'est pas mon moteur, c'est mon ordinateur de bord, pour mon arc. L'arc, c'est des sortes de bâtiments flottants qu'on peut balader dans les océans, qui ont été offerts à certaines personnes sur cette terre. Alors, ici, je dois construire une ville où au moins 2500 responsables y vivent. Donc voilà, ceci est un arc. Ils nous ont fourni un bateau en plus, un bateau amiral, qui a des ressources. Les ressources de base, qui sont les modules de construction, les outils et du poisson. Ils m'ont aussi fourni une île avec directement un entrepôt, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment le choix de l'île de départ. L'entrepôt, qui est mon... C'est mon espace portuaire, en fait, de base. Ça permet de faire des échanges avec des navires, et en même temps d'avoir un accès à une île. Vous voyez sur la mini-carte, ici, en bleu ? Bon, je vous invite à mettre le jeu en... Enfin, la vidéo en 1080p, comme c'est disponible en 1080p. Il y a une petite zone bleue ici. En fait, c'est cette zone-là, quand on clique, c'est la zone de construction disponible. Tout ça, je peux pas construire encore sur l'île. Il faut de nouveaux bâtiments pour pouvoir placer des... Mettre de nouveaux emplacements de construction. Il y a une autre île, ici, que j'ai dévoilée. Chaque île a des caractéristiques différentes. On peut pas mettre en pause, parce que du coup, je... Non, on peut pas mettre en pause, évidemment. Du coup, je perds des sous, parce que l'entrepôt, de base, il me prend des sous. Si l'entretien des bâtiments, il coûte moins 10, si l'entretien de la règle, il coûte moins 30. C'est surtout mon navire qui me prend des sous. Donc, je perds un peu d'argent, qui sont des crédits. Chaque île possède différentes ressources. En l'occurrence, ici, on a des fertilités. 4 fertilités disponibles. J'ai du thé, du riz et du café. Et aussi, j'ai une fertilité vide, où je peux mettre des graines pour avoir une nouvelle fertilité sur cette île. De plus, il y a des matières premières sur cette île. En l'occurrence, je sais qu'il y a 4 sites libres à des fins d'exploration de ressources minérales. 4 sites seulement ? 1, 2, 3, 4... Il y en a plus. Je crois que c'est juste pour les... Ah non, c'est pas ça. C'est les populations de homards, les 4 sites libres. Ça, c'est du homard. C'est pour autre chose. On a du basalte, du pétrole. On a un peu de homard. On n'a pas d'or. On n'a pas de sable. On a 7 sites miniers. Voilà, c'est ça les sites miniers. On a pas mal de houille. Pas mal de fer. Beaucoup de calcaire. Beaucoup de cuivre. Et beaucoup d'uranium. L'uranium qui ne va pas nous servir. Je crois qu'on ne fera pas de centraire nucléaire dans cet épisode. Dans cet épisode, dans ce let's play. Alors, donc voilà tout ce qu'il y a sur l'île. Sachant que ça change sur les îles. Par exemple, ici, il y a 8 emplacements de minerais. Et il y a du sable et de l'or. Alors que sur l'autre île, il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de pétrole. Et par contre, c'est les mêmes fertilités. Donc, comment ça se déroule ? Tout d'abord, ce qu'on a, ce sont les bâtiments. Comme bâtiment disponible, j'ai le dépôt. Qui est exactement la même chose que l'entrepôt. C'est-à-dire, il est en ma zone de construction. Vous voyez la zone plus éclairée. Bon, par contre, les zones de construction, pour pouvoir être posables, en fait, il faut les mettre côte à côte. Il faut obligatoirement qu'elles se touchent. Ou qu'elles se rencontrent, en tout cas. Donc, l'entrepôt, il ne peut y en avoir qu'un par île. Mais ça me permet, par exemple, avec les ressources que j'ai là, je peux l'amener ici et faire un nouvel entrepôt. Il y a les routes pour relier les bâtiments. Les bâtiments statistiques, je ne peux pas encore les faire. Alors, ensuite, il y a la partie ouvriers éco. Donc, c'est l'unité de base. C'est les ouvriers, c'est les paysans, en fait. Ils ont débloqué, pour l'instant, j'ai le centre-ville et les modules de construction. Les modules de construction, en fait, ce sont deux bâtiments. Un extraçon de... Ouais, c'est un bâtiment d'extraction de basalte et de fonderie. Qui, quand on les met côte à côte, permettent de faire des modules de construction à Saint-Hérène. Ce bâtiment-là, c'est le bâtiment de public. C'est le... Comment ça s'appelle ? Le centre-ville. C'est le minimum vital quand on fait une zone de population. C'est la même chose, ça marche pareil qu'un dépôt. C'est-à-dire que ça étend la zone de construction. Sauf que c'est une zone de construction différente. C'est une zone de construction pour les habitations. Donc je vais la mettre quelque part par là pour pas que ça empiète au niveau des... Des habitations... Des zones de construction de bâtiments classiques. Parce que si on... Voilà. Vous voyez, ça c'est un bâtiment classique, c'est un bâtiment de production. Il ne fait que dans cette zone-là. Par contre, les bâtiments quartier d'ouvrier, ça ne fait que dans cette zone-là. Donc un quartier d'ouvrier, c'est ça. C'est une maison en fait. Le quartier d'ouvrier fait de 3 par 3. Donc c'est un cube de 3 par 3. Donc ce que je fais souvent... Déjà j'entoure de route, parce qu'il faut obligatoirement des routes. J'entoure de route le centre-ville. Et je pose des maisons comme ceci. Ce n'est pas forcément très orthodoxe, mais ça passe. Ensuite je relis, parce que sinon ils vont partir s'ils n'ont pas de route. Et là j'ai mes premiers ouvriers. J'en ai quelques-uns d'ailleurs, on voit en haut à droite, c'est la barre d'impôt. Ils me donnent plus 5 crédits par heure. Autrement dit, je suis passé de moins 50 à moins 45. Oui d'accord, il a une voie de merde. On peut régler les impôts, sauf que si on le met à moins 11, ils vont se barrer. Parce qu'ils ne sont pas contents. A ne faire qu'en cas d'extrême urgence au niveau des sous. En l'occurrence, moi je mets toujours dans le vert. Je ne touche pas à la barre d'impôt. Le centre-ville nous permet aussi d'avoir des statistiques concernant la population, les revenus, les résidences. L'écologie aussi, le bilan écologique. D'ailleurs, c'est important pour les ICO. Les ouvriers ICO sont plus sensibles aux baisses de pollution. Comme on peut le voir ici, le bilan écologique est stable. Mais il peut être négatif. Et si il est négatif, non seulement la fertilité baisse pour les plantations. Mais en plus de ça, certaines personnes vont se barrer. Notamment les ouvriers ICO vont se barrer. Les ouvriers ICO vont rester par contre. Parce qu'ils s'en foutent. Voilà. C'est ceux qui polluent et qui sont contents de polluer. Cependant, ils seront contents dans tous les cas si le bilan écologique est positif. En plus de ça, d'ailleurs, ça me permet d'avoir une amélioration de la production. Donc voilà. Donc ça, ce sont les premiers bâtiments. Sachant qu'un ouvrier, de base, a pour besoin la nourriture, la communauté, l'activité et la boisson. Ce qui est grisé, c'est que je ne peux pas encore les débloquer. Dans le sens, je ne peux pas encore régler le problème parce que je n'ai pas encore les bâtiments. Il me faut plus de population. Ce qui est vert, c'est que c'est très bien satisfait. On voit la jauge ici. Par contre, si par exemple, je clique ici, je vais leur empêcher de manger du poisson. Ils seront plus contents. Voilà, le besoin est décent et ce n'est pas bon. Il faut qu'ils mangent du poisson. Communauté, si je le vire, en fait, ce n'est pas possible parce que c'est le centre-ville. Le besoin de communauté, c'est le centre-ville. Par contre, en l'occurrence, je n'ai pas de poisson à l'infini. Pour ça, il faut quand même que je mette une production de poisson. C'est un bâtiment. Tout simple. C'est une pêcherie que je peux mettre en mer un petit peu plus loin. D'ailleurs, ça évite de bloquer à côté du port. Enfin, à côté de là où il y a de la place où je pourrais mettre autre chose. Donc, je le mets un peu plus loin en mer. Ça va coûter 125 crédits, un module de construction et deux outils. Les outils, au début, ça coûte bonbon. Enfin, ce n'est pas pratique parce que je ne peux pas encore en faire tant que je n'ai pas débloqué le niveau civilisation supérieur. Cependant, ils sont vachement nécessaires pour la plupart des bâtiments. En l'occurrence, par exemple, un module de construction, ça coûte un outil. Enfin, une carrière de basel. D'ailleurs, il faut que j'en fasse parce que sinon, je n'aurai pas de module de construction disponible. Donc, ce que je vais faire, ce sont deux bâtiments qui vont fonctionner ensemble. J'ai en posé un là. Il a une zone autour. C'est une zone pour ces... J'appelle les bâtiments annexes. Ce sont des bâtiments, des zones de production manuelle. En fait, ce sont des bâtiments comme ça. Que l'on est forcé d'en mettre si on veut que ça produise. Pour l'instant, ça produit zéro parce qu'il y en a zéro sur deux. Donc, je ne peux en mettre qu'un seul. Mais sauf que ça ne produira pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai... En fait, j'ai super mal géré mon truc. On va en faire. Parce qu'il n'en faut que deux. On va faire ça comme ça. Ce jeu, en fait, c'est énormément de gestion de placement. Voilà. Ici, là, c'est déjà beaucoup mieux au niveau du placement. Je vais en poser un second. Je ne sais pas trop où, d'ailleurs. Ici, ça peut être bien. Est-ce que tu peux le mettre là ? Il faut essayer toujours d'optimiser son truc. Non, ça ne passe pas. Ici, ce n'est pas bon. Est-ce que je le mets là ? Ah, merde. Ok. Donc, voilà. Déjà, deux, c'est plutôt pas mal. Et la fonderie nécessite des granulats, ce qui est en vert, pour construire des modules de construction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais, comme je vais tout mettre par ici, au niveau de la construction de... Au niveau des modules de construction, comme je vais faire une zone de modules de construction. Voilà. Je vais en mettre deux. Alors, deux, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça va pas mal pomper dans le... Dans les ressources. Donc, je vais peut-être mettre de nouveau... Au moins un ou deux. Alimentation en énergie inadéquate. Voilà. Donc là, j'ai un problème d'énergie. J'ai pas assez d'énergie. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un parc éolien. En fait, c'est une éolienne. Je pose juste une éolienne. Ça a une grosse zone autour. Cette zone-là, en fait, c'est des zones où il faut pas qu'elles se chevauchent pour produire un maximum. En gros, les champs d'éolienne, c'est pas possible. Il faut mettre une éolienne par une éolienne. J'ai tellement mal géré mon truc. J'aurais pu en poser une pratique. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas. Bon, c'est pas grave. On va en poser une... Il faut essayer de les éloigner le plus possible. Ça fournit pas beaucoup. Faut bien les éloigner. Je vais en faire deux. Je vais en faire deux pour avoir un peu de marge. Voilà. Sachant que c'est un des rares bâtiments qui peut aussi se construire dans les zones d'habitation. Ce qui est du coup bien pratique. Parce que vu comment les zones d'éoliennes sont grandes, il en faut. Donc du coup, je suis repassé en positif au niveau de l'alimentation énergétique. Je suis à 29. Est-ce que je peux en mettre un dernier ici ? Ça m'a l'air de passer. Non, ça passera pas. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ce qui veut dire que je vais devoir un peu empiéter sur le côté. Alors que j'aime pas faire ça. J'aime pas séparer les trucs par les autres. C'est pas du tout optimisé là pour le coup. Donc on voit là que c'est en train de produire. Il n'y a pas assez de production de basalte. Mais heureusement que j'en ai mis deux autres. En fait, souvent ce que je mets, je mets deux productions comme ça. Et une de production primaire, deux de production primaire et une de production secondaire. Voilà. Comme ça, ça va bien. Il y a assez. Bon, par contre, vous voyez, je suis à moins 92. C'est pas bon du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute des bâtiments. Bâtiments d'habitation. Toc. On est enlés. Par contre, j'ai plus de module de construction. Il va falloir attendre. Alors, pourquoi je fais comme ça ? Tout simplement parce que je fais souvent... C'est pas forcément la version la plus optimisée de construire les villes. Mais c'est ma version à moi et je trouve qu'elle marche plutôt bien. Ce que je fais, c'est que chaque maison fait que du 3x3 et ne grossira pas. Et en plus de ça, reste... Elle a besoin d'une route. Voyez le centre-ville. Ce que je fais, c'est que j'utilise un truc comme ça. Où je fais... On va le faire maintenant. Deux grosses lignes de chaque côté. Où je mettrai tous les bâtiments qui nécessitent... Enfin, les bâtiments publics. J'entends par bâtiments publics le centre-ville et d'autres bâtiments que je débloquerai plus tard. Ces bâtiments publics, ils prennent pas mal de place. Donc, je les mettrai sur cette zone-là. Et je mettrai... Chut. Je mettrai des bâtiments d'habitation tout autour. Voilà. Et juste séparer avec des chemins comme ça. Sur le même principe que ce que j'ai fait au milieu. Voilà. Donc, j'ai débloqué, grâce à mon nombre d'habitants, la plantation de thé. C'est le même principe que ça. Sauf qu'il n'y a pas de bâtiment secondaire. C'est le même principe que le basalte. Donc, on va en faire. Ça nécessite trois. Par contre, je ne sais plus quelle taille ils font. C'est ça, le truc. Ah, c'est des gros. C'est des gros. Bon, c'est pas optimisé. Mais bon. Comme j'ai des gros cils. On peut un peu y aller. Sans trop de problèmes. Alors, deux, je pense que ça devrait suffire. Pas sûr. Puis, on en rajoutera. Donc, on va voir les plantations qui vont pousser gentiment sur les plantations de thé. Donc, le bilan écologique est stable. C'est bien. Alors. Ça coûte deux modules par maison. Alors, un truc que je ne connaissais pas jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est un ami à moi qui m'a dit qu'il jouait à Anneau. Et j'ai dit, oh, tu jouais à Anneau. C'est génial. Parce que d'habitude, il y a assez peu de gens qui jouent à Anneau. Un ami à moi qui m'a dit quelque chose que je ne connaissais pas. Et qui, franchement, me manque depuis des années, en fait. C'est appuyé sur la touche plus. Ça accélère le temps. Et Dieu sait que ça peut être sympa. Parce que je vous mets au défi de jouer une partie complète de Anneau. À vitesse normale. C'est extrêmement lent. C'est comme jouer à Mountain Blade Warband. Sans le contrôle espace qui permet d'accélérer le temps. C'est monstrueux tellement ça peut être lent. Voilà. Donc là, j'ai le dernier bâtiment disponible. C'est un bâtiment public. C'est une salle de concert qui satisfait le besoin d'activité. Vous voyez, c'est un gros bâtiment. Avec une grosse zone. La zone blanche, c'est la grosse zone de... Comment dire ? Pas d'activation de... Ah ! Ah, zut, je n'arrive pas à le dire. La zone d'effet. On va dire une zone d'effet. Je vais le poser. Et du coup, voilà. Certains ouvriers vont avoir tous les besoins à développer. Donc d'ailleurs, vous avez remarqué, la barre verte... Nouvelle classe de population. Elle a augmenté. Voilà, ça y est. J'ai monté d'un niveau. Celle-là a monté d'un niveau. Hop ! Ce que j'ai fait en urgence, c'est que comme j'ai des employés Ico, j'ai débloqué les bâtiments de base des employés Ico. Avec en plus d'ailleurs des bâtiments ordementaux, genre des remises. Ça n'a rien des remises. C'est ornemental, quoi. Donc ça coûte 400. Et ça coûte 400 ! Oh, attendez. Oups. C'était pas ça que je voulais faire ! C'était pas ça que je voulais faire. Pardon. C'était pas ça. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc. J'ai débloqué les bâtiments ornementaux et les bâtiments de base des employés Ico. Et surtout, surtout, les bâtiments qui permettent de produire les matières premières pour la plupart des autres bâtiments. En l'occurrence, ici, la production d'outils qui nécessitent du fer, du charbon, ensuite de faire une fonderie, puis après un atelier d'entouillage. Donc autant vous dire que c'est chiant. Et après, la scierie qui permet de faire du... à l'aide d'une pépinière et d'une scierie, de faire des planches de bois qui sont un nouveau matériau de construction qu'on voit ici. Voilà. Donc ça y est. Et grâce au fait que j'ai cliqué sur ce bouton, j'ai interdit aux habitants de monter de niveau. Parce que quand ils montent de niveau, ils me bouffent un outil. Sauf que j'ai besoin des outils pour faire les bâtiments pour les outils. Voyez le truc. Donc, on va le faire. Il me faut un gisement de minerai de fer, un gisement de minerai de charbon. Donc il faut n'importe quel gisement, mais il faut juste que j'en ai deux pas loin. Ensuite, je les collerai à l'aide d'une fonderie. Je collerai des trucs. Ah merde, je crois que j'ai un peu mal géré mon truc. Ce que j'aurais pu faire. Voyez. On va étendre la zone de construction jusqu'à ici. Oh si ça passe. Vous allez voir ce qu'on va faire. Toc. Donc là, j'ai mis un bâtiment de... J'ai mis un dépôt. Qui permet de... C'est la même chose. En fait, c'est relié à l'entrepôt. C'est la même chose. Il faut que je relise juste des bâtiments de production au dépôt pour qu'ils puissent ramener des trucs. Ce que je vais faire. Je vais poser une mine de charbon. Une mine de fer. D'ailleurs, c'était l'inverse que j'ai fait exactement. Mais c'est pas grave. Je vais poser une fonderie par ici. Et un atelier d'outillage juste à côté. Je vais tout relier. Et c'est parti. La production est lancée. La production est lancée. Vous allez voir. On va accélérer un peu le temps. Ça fait 20 minutes. Mais comme c'est le premier épisode, je vais continuer un peu. Ça produit du charbon. Ça produit du fer. On voit bien les petites machines qui se dépêchent d'aller chercher les objets. D'ailleurs, là, il me dit qu'il n'y a pas de fer. Mais en fait, c'est juste à côté. Il arrive. Mon premier truc de fer est arrivé. Ça commence à produire. Et hop, notre premier outil est arrivé. Si ce n'est pas magique, ça. Notre premier outil est arrivé. Ce qui est très bien. Donc, on a notre production d'outils qui est lancée. Ce qui est une très bonne nouvelle. On va juste mettre de nouveaux bâtiments. d'habitation parce que je suis un peu à la rame à ce niveau d'impôt. C'est normal d'être en négatif au début. Mais il faut vite rebasculer en positif. Donc, concernant les ateliers d'outillage, c'est fait. On a une production autonome d'outils. On n'a pas à en acheter parce qu'on peut en acheter. Notamment à notre arc qui est toujours ici, je le rappelle. Ce qu'il faudrait aussi que je fasse, c'est que j'explore un peu la carte. Donc, on va explorer la carte. Voilà, j'ai envoyé mon bateau à explorer. Ce jeu, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux anciens anneaux ? Pour l'instant, c'est globalement identique. C'est juste qu'Anneau 2070 inclut la plongée en eau profonde. Pas dans cette partie. Mais en fait, il y a des îles sous-marines où on peut descendre dans les profondeurs et récolter des trucs. Parce qu'il y a toute une économie sous-marine qui est mise en place. Notamment avec des sources de pétrole, sous-marines. C'est très très intéressant. Et le prochain opus, d'ailleurs, va accentuer le truc en envoyant des bases sur la Lune aussi. Et le prochain opus aussi va faire en sorte que les îles soient encore plus grandes. Ils ont considérablement agrandi les îles. Sauf que du coup, je me pose la question. Une grande partie des anneaux, enfin une grande partie du gameplay des anneaux, repose sur le fait que les îles sont petites. Et donc du coup, il faut optimiser la place. Voilà, j'ai une nouvelle île. Il faut optimiser la place. Mais si on perd l'optimisation de la place, c'est un peu dommage en soi. Peut-être qu'il manquera quelque chose. Vous voyez les outils là, ça produit vachement bien. On va pouvoir relancer le truc. Donc les droits d'ascension ont été émis. On va voir les bâtiments qui vont pousser. Ce qui me fait penser qu'on va mettre de nouveaux bâtiments. Comme ceci. Je vais mettre d'ailleurs un nouveau bâtiment de pêche. Tout simplement parce que je vais vite avoir besoin de poissons. Peut-être même d'ailleurs de thé. Si je mets beaucoup d'habitants. Parce que plus j'en mets, plus il faut aussi prévoir des ressources qui vont être utilisées par les nouveaux arrivants. coordonnées de la nouvelle île acquise. Donc là, je découvre pas mal d'îles, ce qui est très bien. Notamment des petites îles où il va y avoir beaucoup de ressources précises. Il y a quoi ? Là, il y a beaucoup d'or. Vous voyez ici, c'est des îles où il y a très peu de place. Où on peut faire que de la production et non pas mettre et de la production et des bâtiments pour récupérer de l'argent. C'est des îles précises. C'est là ? D'accord. Ah mais j'ai juste pas fait la route jusqu'au bout. Voilà. Communauté satisfait. Alors on peut aussi faire en sorte que les gens montent rapidement de niveau. Voilà, j'ai cliqué, ça va plus vite. Donc on a 258 habitants, c'est des employés ICO, mais évidemment on veut pas des employés ICO, mais on veut des responsables. C'est encore au-dessus. Voilà, je crois que c'est le dernier grade. Donc il faut encore s'occuper des nouveaux besoins. En l'occurrence, il leur faut des... des aliments diététiques. Ils ont besoin de mode de vie et besoin d'informations. Alors, les aliments diététiques, c'est eux. Les transmetteurs, c'est pour le mode de vie. Et les armes, c'est pour faire des bâtiments. Et voilà, le réseau éducatif, c'est pour la formation. Mais on voit que ce sont des bâtiments qui décideront du bois. En plus d'avoir besoin de nombreux employés ICO, que je n'ai pas encore. Ils sont combien pour l'instant ? Ils sont 173 sur 240. Ah, j'ai découvert un autre joueur. Tilda Urgensen. Qui doit être sur cette île. Donc là, on ne va pas se battre pour les territoires, étant donné que c'est une partie facile. Mais des fois, il va falloir vous battre si vous jouez à le jeu pour des territoires. On est passé en positif, c'est cool. Bon, pour l'instant, tout va très bien. Ce n'est pas un jeu très compliqué au début. C'est après, quand il faut optimiser le truc, que ça devient chaud. Voilà, ça va. Vous voyez, ça augmente. Ce que j'aimerais, c'est débloquer ça. 218 sur 360. Il va nous falloir beaucoup plus de... Localisation de l'île. Des bâtiments comme ça. Des habitations. Ça me fait penser, est-ce que c'est bon ? Mais eux, ils sont en fait, ils sont hors de la... Ah non, ils sont encore dans la zone d'afférence de l'activité. Ah, ça va en fait. Il faut savoir aussi, c'est que même si vous mettez des bâtiments parfaitement au bon endroit pour les habitations, c'est-à-dire que vous vous arrangez pour que tous les bâtiments publics recouvrent toutes vos habitations, toutes vos habitations ne passeront pas à tous les niveaux. Tout simplement, c'est comme dans la vraie vie, c'est pas utopique. Il y a toujours des gens qui seront au top niveau, enfin qui sont au-dessus des autres, et toujours des gens qui seront en bas. Il y a toujours un pourcentage. Le jeu gère ça de façon un pourcentage. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, en l'occurrence, des ouvriers, même si tout le monde est satisfait. Donc, 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 et bien, c'est plutôt pas mal. Je pense que les bases sont posées. Les bases sont posées. Dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on... Je suis le professeur Davy. Ah, j'ai découvert le professeur Davy, j'ai découvert son arc. Parce que je ne suis pas le seul à avoir des arcs. Et d'ailleurs, il vend des trucs. Lui, c'est le chef des... Enfin, pas vraiment le chef, mais il est de la faction S.A.A.T. Les Tech. Voilà. Donc, c'est l'exploration, tout ça. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on fera ? Eh bien, on continuera d'améliorer tout ça. Je vais faire le bâtiment de production pour le bois. Parce qu'on aura besoin de... Pas mal de bois pour le... Pour les prochains bâtiments. On va essayer de choper les aliments diététiques, les transmetteurs. Bref, on va améliorer tout ça. Voilà, voilà. J'espère que ce nouveau Let's Play vous aura plu. En tout cas, l'idée du nouvel Let's Play vous plaira. Moi, ça m'éclate. Ce genre de jeu m'éclate vraiment. J'espère que ça vous intéressera aussi. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous dis à dans trois jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada